Le projet, c'était de pouvoir garder en mémoire l'histoire du village d'autrefois à aujourd'hui. On a encore quelques personnes âgées, voire très âgées, donc c'était intéressant. Mais comment faire ? En fait, on ne savait pas comment garder toute cette matière. Voilà, donc Virginie nous a aidé à travers le numérique. On a découvert le numérique, bien sûr. On a interviewé des personnes, fait un film et puis fait des séquences. Voilà, on va faire une exposition en plus du village avant, après. Par rapport à un média standard comme faire une vidéo ou recueillir ça par écrit, qu'est-ce que le numérique vous a apporté ? Quand vous dites le numérique, c'est quoi pour vous ? C'est plusieurs médias à la fois ? Pour nous, c'était une totale découverte parce qu'à part Internet et quelques petites choses sur Internet, on ne connaissait ni l'une ni l'autre. Donc là, on a vu qu'en fait, les interviews, déjà, il fallait écouter, réécouter, trier. Et puis, on a réussi à faire, sur les trois interviews qui duraient quand même plus d'une heure, on a réussi à faire un film qui dure une heure. C'est encore très long, on va être obligé de le mettre en séquence. Et tout ça, on ne savait pas faire et en fait, c'est Virginie qui nous a aidé à le mettre en forme. En fait, ça fait partie des anecdotes. On a quelques anecdotes croustillantes, forcément. Et autrefois, il y avait le... Enfin, ça existe toujours les brandons. Au mois de février, il y a le feu des brandons où on amasse des branchages et voilà. On brûle et brandonner les filles. Ça veut dire qu'autrefois, les garçons, quand le feu commençait à s'éteindre, attrapaient les filles, chacun d'un côté, faisaient passer la fille dessus. Et alors, la petite dame, elle raconte qu'il y a quelques fois, les filles avaient peur et elles faisaient pipi dans la culotte, voire elles n'avaient pas de culotte. Donc, voilà.